Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, en ce 31 août 2023, 15h37, heure du Québec. Merci d'être abonné, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faites là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, surtout ceux qui m'ont, encore une fois, noté que le son était mauvais. J'ai finalement trouvé la solution. C'est réglé. Merci infiniment, parce que je pensais que c'était réglé. J'avais écouté un bout, mais finalement, j'ai réécouté un peu plus longuement la dernière publication, les dernières que j'avais faites, puis c'est vrai que le son était horrible. Finalement, c'est réglé. Merci à ceux qui m'ont alerté. C'est vraiment très apprécié. Quand tu penses que c'est fini, bien, ce n'est pas fini. Si vous pensiez que la pandémie était finie, imaginez-vous, il y a une nouvelle variante. Trois ans après l'introduction de ce virus, on n'est plus capable de s'en débarrasser. Et ça avait été un peu étudié, ça, les coronavirus. Dans les années 60-70, on avait fait des tests et c'est quelque chose que tu ne peux plus contrôler. Une fois qu'il est lancé, tu es pris avec ça. Et c'est très difficile d'avoir de l'efficacité contre ce virus-là qui a une mutation très rapide. Imaginez-vous, on pensait que c'était terminé. Eh bien, Biden appelle à de nouveaux financements pour trouver un nouveau vaccin efficace. Les experts de la santé s'expriment et disent que c'est une pente glissante. Certains médecins, nos rapports Fox News, s'inquiètent de l'implication du gouvernement, tandis que d'autres envisagent un vaccin COVID parfait. Suite aux remarques du président Joe Biden, vendredi, selon lesquels il envisageait de demander un financement pour un nouveau vaccin contre la COVID alors que les cas augmentent dans le pays, les médecins partagent leur avis sur la nécessité d'une autre version. J'ai signé ce matin une proposition selon laquelle nous devons présenter au Congrès une demande de financement supplémentaire pour un nouveau vaccin qui est nécessaire et qui fonctionne, a déclaré Biden aux journalistes pendant ses vacances à Lake Tahoe. On va aller l'écouter. Monsieur le président, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez du nouveau variant et de la possibilité d'un nouveau vaccin? Oui, en fait, le hasard fait bien les choses. Elle lui pose la question, elle lui dit oui, en fait, justement, ce matin... Moi, ça me fait tellement rire, ce moment-là, en tout cas, qu'est-ce que tu veux? L'organisation, c'est l'organisation. Le crime est organisé, le crime s'organise. Donc, j'ai justement... Ça tombe bien que tu me poses cette question-là, j'ai présenté ce matin au Congrès. Finalement, s'il est recommandé de recevoir ce nouveau vaccin, c'est quand il sera développé. Que tout le monde l'ait, ce vaccin-là. Peu importe quel vaccin ils auront eu avant, il va être important que tout le monde ait ce vaccin. On se rappelle d'Alex Jones, il y a quelques semaines, j'en avais parlé, celui qui a toujours passé pour un conspirationniste. avait prévenu le monde qu'on reviendrait avec l'obligation du port du masque. On a vu ça, ça s'est fait à Hollywood dans plusieurs studios et ça semble se propager. Pardon, les petites allergies. Et maintenant, on arrive avec ce que le président Biden vient de nous annoncer, un nouveau vaccin. J'ai signé ce matin une proposition selon laquelle nous devons présenter au Congrès une demande de financement supplémentaire pour un nouveau vaccin qui est nécessaire et qui fonctionne. Il sera probablement recommandé à tout le monde de l'obtenir, qu'il l'ait déjà reçu ou non, a-t-il déclaré. Les commentaires du président interviennent alors que le CDC rapporte que les hospitalisations liées à la COVID ont augmenté de 21 % au cours de la semaine la plus récente et que les décès ont augmenté de 21 %. Les chiffres restent cependant bien inférieurs au niveau observé pendant la pandémie. Donc, il existe une nouvelle version, une nouvelle injection d'ARNM pour couvrir la variante XBB qui couvrira également la sous-variante EG5 à propagation rapide qui en descend et qui sortira à la mi-septembre, a déclaré Seagull, le Dr Seagull. Un collaborateur de Fox News, le CDC a déclaré à Seagull qu'il ciblerait les groupes à haut risque avec le nouveau vaccin, a-t-il déclaré. Seagull a ajouté que les États-Unis pourraient bénéficier d'un vaccin plus universel au couvrant toutes les variantes ou d'un vaccin créant une barrière nasale. Donc, chers amis, c'est ça qui est la réalité et on verra ce que ça va donner. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Je voulais juste vous rappeler que quand tu penses que c'est fini, bien, c'est pas fini. OK ? 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 OK ?